Ils sont signés par tous les leaders. L'élection en 2018, ils ont un chaos électoral. Le chaos électoral, c'est mieux que l'élection. Il y a des choses, il y a des choses. Il y a des leaders. La convention n'a pas signé. Il y a des FCC, il y a des parlementaires, il y a des fabriques. Il y a des présidents. Il y a des présidents, ils ne sont pas les solos. Ce peuple n'a pas voté. C'est une exigence de la démocratie. Le question de ce qu'il a dit, c'est que pour gäste, la seule plateforme démocratique est-ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas aussi. Il y a une option. Il y a des choses. Il y a des choses, ça veut dire que les� la 5, c'est une seule plateforme. La seule plateforme au LELO, c'est que les Alliés sont les plateformes. Il y a une plateforme qui a été en Suanela, côté Séni, le FC Sali a été imposé dans l'autre côté de l'Ontario, côté de l'Ontario, le Félix, le Félix, le Juge de Jonaé, même en violation de la Constitution. Et ceci, il y a une autre chose qui a été fait, une autre chose qui a été fait, une autre chose qui a été fait. Il y a une autre chose qui a été fait. Il y a une autre chose qui a été fait. L'opposition à Boyou Kani. Entre minorités au pouvoir, les Alliés et le FC Sécage, la majorité populaire, les Alliés et la coalition de la Mouka. Jeudi 1er octobre 2020, je remercie tous vos prévues pour la passation des pouvoirs entre le décordon et la plateforme de la Mouka, rop outta la Mouka. Le coach Мне est un cas pour l' aparté d' alerte d'headermes ce qui a été fait. Dans toute ma première sortie j' 작업 de entre autres. Internet de la premièrelishing que Petita Marsella en simplifiant une écrality sociale, ici, pour quelle que c'est. La personne a été créé le fís. les Chemènes, ils ont été préparés de la ville importantée. Et alors, On est pas dans la plateforme de la Mouka. Il y a toujours la porte de l'histoire de la carte de la télévision. Il me dit que vous êtes en train de vous donner un peu de temps. Vous êtes en train de vous donner des informations. Vous êtes en train de vous donner des questions. Mais j'ai l'impression que le maître Steve Bata est en train de vous appeler. Nous vous avions appelé pour mettre fin. Certaines rumeurs, certaines personnes ne connaissent pas la procédure pour qu'on arrive à avoir une réunion au Présidium et surtout opérer la passation de pouvoir entre le coordonnateur sortant et le coordonnateur entrant. C'est une opportunité que nous vous offrons pour que vous puissiez en savoir un peu plus sur l'organisation et le fonctionnement de l'avocat. Aujourd'hui, malheureusement, nous vous informons du report de la passation de pouvoir entre le coordonnateur sortant et le coordonnateur entrant, c'est-à-dire le coordonnateur sortant Adolphe Mouzito et les coordonnateurs entrant, le président Martin Fagnolou, de suite d'une demande de rédiscussion sur deux points du communiqué final qui a déjà été adopté par tous les leaders de l'avocat. Au fait, pour qu'on arrive à un Présidium portant remis et reprise de l'avocat, c'est-à-dire entre le coordonnateur sortant et les coordonnateurs entrant, au préalable, la cellule politique, c'est-à-dire le deuxième organe de l'avocat qui est composé de deux délégués de chaque leader qui siège au Présidium, cette cellule politique doit se réunir. Et cette cellule politique est censée préparer tous les dossiers politiques possibles qui peuvent être discutés au niveau du Présidium, c'est-à-dire tous les documents possibles. Mais avant que cette cellule politique se réunisse, il faut d'abord qu'elle obtienne des orientations de la part de leader de l'avocat, c'est-à-dire de la part du Présidium. Le Présidium de l'avocat avec ses quatre leaders a eu à se réunir plus de cinq fois. Tout cela, c'était pour qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur les orientations à donner à la cellule politique. C'est ainsi que le 12 septembre, après qu'ils s'aient mis d'accord, c'est-à-dire tous les leaders, le 12 septembre, le coordonnateur de la MUCA a convoqué la cellule politique pour qu'elle puisse se réunir du 14 septembre au 18 septembre, donc c'était du lundi au vendredi. Mais malheureusement, il s'est fait que la cellule politique, en commençant à se réunir du lundi jusqu'au vendredi, n'a pas pu finir tous les documents qu'on lui a demandé par le Présidium. On a demandé une petite prolongation pour finaliser nos travaux le lundi 21 septembre. Et le lundi 21 septembre, on a adopté tous les documents possibles et on a fait rapport au coordonnateur de la MUCA. Donc, le coordonnateur de la MUCA avait déjà, depuis le 21 septembre, lundi 21 septembre, tous les documents, c'est-à-dire tout le projet de documents adopté par tous les membres de la cellule politique, qui sont des délégués de l'IDER, siégeant dans ce deuxième organe. Par conséquent, le coordonnateur devait soumettre tous ces documents à l'appréciation ou à l'adoption de tous les leaders de la MUCA. Depuis le 21 septembre, il a soumis ces documents à la discussion du Présidium, c'est-à-dire de quatre leaders. On peut dire déjà que depuis le 21 septembre, se tenait l'union informelle du Présidium. C'est le 30 septembre que le coordonnateur de la MUCA m'a saisi en tant que son porte-parole pour confirmer que les leaders se sont mis d'accord sur tous les documents qui leur ont été transmis par la cellule politique. Dans le 30 septembre, donc hier, nous avions déjà un exemplaire du communiqué final adopté par tous les leaders de la MUCA. C'est à ce titre-là qu'on vous a convoqué pour aujourd'hui pour vous dire que la remise et reprise, c'est qu'une simple formalité allait s'éteindre aujourd'hui. Et le Président Martin Fayoulou devait obtenir les bâtons de commandement de la MUCA. Mais malheureusement, en dernière minute, deux leaders de la MUCA ont sollicité une rédiscussion sur des points qu'ils ont déjà préalablement adoptés et signé le document final, c'est-à-dire du communiqué final. C'est à ce titre que, compte tenu du fait que ces points-là sont des points fondamentaux pour notre coalition, le coordonnateur de la MUCA a estimé que ce n'est pas dans quelques heures que tous les leaders peuvent en discuter et pouvoir en adopter la version finale. Donc, comme on vous a appelé pour 12h30, nous allions forcément avoir un glissement de quelques jours. C'est à ce titre-là que vous avez vu qu'il y a un communiqué qu'on a publié. Disons clairement que cette cérémonie des passations de pouvoir est reportée pour une date qui vous sera communiquée ultérieurement. C'est tout simplement parce qu'il y aura réouverture de débats ou réouverture de discussions au sein du Présidium pour qu'elle en rédiscute encore un document qui a déjà été adopté. Vous savez que la MUCA a eu une mauvaise expérience depuis Genève où on a vu deux leaders quitter la MUCA tout simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur un document qu'ils ont déjà signé. Donc nous, on a pensé qu'on ne doit pas rééditer la même expérience où deux leaders retirent leur signature et quittent la MUCA. Donc on a pensé que, comme ils ont demandé cette réouverture de débat, le coordonnateur leur a accordé une autre discussion, une autre ré-discussion sur un document qu'ils ont déjà signé pour qu'on se mette d'accord. Parce que dans la MUCA, conformément à sa convention, il faut toujours chercher les consensus. Nous ne pouvons pas réjeter un consensus au sein de la MUCA du moment où nous estimons que les réformes institutionnelles dans le pays doivent réquérir le consensus de toutes les parties prénantes, c'est-à-dire la minorité au pouvoir, le FCCKH, et la majorité populaire qui est la coalition de la MUCA. Donc c'est à ce titre-là que vous voyez, dans le communiqué, on dit clairement que deux leaders de la MUCA, M. Jean-Pierre Benma et M. Moïse Katoumbi, ont demandé qu'ils puissent rediscuter sur le communiqué final qui a été préalablement adopté, pour qu'ils en changent deux points qui sont fondamentaux. Les deux autres, c'est-à-dire le coordonnateur de la MUCA et le président Martin Faillou, nous ne sont pas forcément d'accord sur ce qu'eux ont proposé, mais c'est ça la démocratie. La MUCA veut montrer que nous pouvons, dans ce pays, avoir quatre leaders qui discutent, qui exercent la démocratie. Parce que vous savez, dans Cash, aujourd'hui, M. Félix Sekely et M. Vital Kameri n'arrivent pas à s'entendre. L'un d'entre eux est en prison, l'autre est au pouvoir. Et au FCC, c'est M. Kabila qui s'impose sur les autres. Mais dans la MUCA, son coordonnateur a voulu au moins démontrer que la démocratie est d'application, même si certains leaders ont déjà signé un document, mais lorsqu'ils estiment qu'ils peuvent encore revenir sur la décision qu'ils ont prise, pourquoi pas réouvrir les débats et dégager les consensus. Donc voilà le sens du communiqué qui a été publié aujourd'hui. Un jour après qu'on vous ait confirmé qu'il y aura remise et reprise, c'est-à-dire passation de pouvoir, on est revenu en arrière pour souci de démocratie à l'interne au sein de la MUCA, pour arriver à écouter les autres qui ne sont plus d'accord sur les options qu'ils ont préalablement signées avec les autres. Je suis ouvert aux questions s'il y en a. Pouvons-nous savoir les deux points des discours ? Non, il s'agit d'un débat interne. Il s'agit de la démocratie interne. Vous savez que personnellement, au-delà d'être porte-parole du coordonnateur de la MUCA, je suis rapporteur au sein de la cellule politique. C'est-à-dire que tous les documents de la MUCA passent un peu par moi. Donc je ne peux pas soumettre au public des questions internes au sein de la MUCA. Mais ce sont des questions qui vont probablement obtenir ou dégager un consensus à travers tous les liens. Oui, au sein de la MUCA, c'est la transparence. Pourquoi vous cachez ? Qu'est-ce qui fâche ? Quels sont les termes qui sont dans les communiqués qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas vraiment d'accord ? Non, au fait, la transparence, c'est lorsqu'il y a un blocage irréversible, insurmontable. Mais nous estimons qu'à travers les débats qui vont être dégagés au sein du Présidium, qui s'est ténu à plusieurs reprises, c'est sous la coordination de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito qu'on a pu avoir d'abord un Présidium avant la cellule politique, et on a eu un Présidium après la réunion de la cellule politique. Donc nous estimons que la dynamique qu'a imposée le coordonnateur de la MUCA va faire qu'on va dégager un consensus. Mais malheureusement, on ne pouvait pas dégager ce consensus aujourd'hui, avant 12h30, c'est ainsi qu'on devait forcément vous informer qu'il y aura report de cette cérémonie des passations de pouvoir. Donc ces points-là sont de points discrets qui seront traités par le Présidium. On ne peut pas les divulguer au public. Merci, moi je reviens à la forme. Pourquoi on devrait d'abord rédiger un communiqué sans pour autant consulter les autres que pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait ces reports en vie de réharmoniser ? N'est-ce pas une hypocrisie règne sans démarquer ? Non, vous êtes probablement mal informé parce que je dis qu'avant que l'on ait publié le communiqué de presse vous informer qu'il y aura passation de pouvoir aujourd'hui, à 12h30 au siège de Nouvel Élan, nous avions déjà en main un communiqué final signé par tous les leaders. Ils étaient d'accord sur tous les points, plus ou moins 15 points. Mais ce n'est que tard, vers 20h, que les deux leaders ont estimé qu'on devait encore rediscuter sur deux points du communiqué final. Si le coordonnateur cherchait à s'imposer pour dire que vous avez déjà signé, il faut le publier, probablement on allait encore assister à ce qu'on a vécu à Genève, c'est-à-dire où on avait deux leaders qui retiraient leur signature d'un document sur lequel ils avaient apposé leur signature. Non, ayant déjà vécu cette expérience, le coordonnateur de la MUCA a plus privilégié l'option de la démocratie en estimant que s'il y a demain des réouvertures des débats, des réouvertures des discussions, il faut l'accepter parce que dans la MUCA, dans notre convention, on dit que les décisions doivent se prendre par consensus. Même s'ils ont déjà accepté toutes les options enlevées, mais il faut encore réouvrir des débats. Donc il n'y a aucune hypocrisie, il y a plutôt un exemple des démocraties que l'on est en train de montrer à l'opinion, c'est qu'on ne voit pas dans cash. Vous savez que cash, ils sont en train de gouverner le pays, mais ils ne se sont jamais transformés d'une plateforme électorale en plateforme politique. Aujourd'hui, l'UNC évolue de sa manière avec son président en prison, et l'UDPS évolue aussi de sa manière avec son président par figuration qui évolue avec M. Kabila. Et au FCC, c'est M. Kabila qui s'impose sur tout le monde. Là-bas, on discute sur rien. Au moins, dans la MUCA, vous pouvez voir que les leaders peuvent discuter, des fois ne pas se mettre d'accord, mais finalement, ils arrivent à se mettre d'accord. Donc, nous osons croire qu'ils vont arriver à s'accorder sur les deux points fondamentaux qui font divergence actuellement. Quand vous avez parlé du cash, laissez-moi vous poser un peu la question. Je veux bien que ce n'est pas vraiment ça le problème. Je voudrais vous poser une question. Au sein de la MUCA, est-ce qu'il n'y a pas les cas El-Fayil ou les cas El-Bemba ? C'est ce qui veut que des rapports de passation du pouvoir traînent encore. Madame, j'ai la convention du 27 avril 2019. Ça va probablement, ça a été révisé. On va vous informer les jours où il y aura passation du pouvoir, en quels termes ça a été révisé. Et dans cette convention, on ne parle pas de la MUCA El-Fayilou, la MUCA El-Bemba Oukatoumbi ou El-Mozito. Non, il n'y a qu'une seule plateforme à la MUCA. Et vous savez que dans la MUCA, on a eu à perdre trois ou quatre leaders. Et à chaque fois qu'ils veulent se retirer de la MUCA, l'article 3 détermine la procédure pour quitter la MUCA. Quand il y a eu un leader qui a dit qu'il pouvait aller soigner des gens d'Ebola, il est parti, il l'a clairement dit. Quand il y a eu l'un d'entre eux qui devait aller à la BAD, il l'a dit publiquement. Tout le monde a su que l'un des leaders devait aller à la BAD. De ce fait, il ne pouvait plus être de la MUCA. Quand deux autres ont pensé qu'ils pouvaient aller avec Kabila, l'embrasser, établir un deal, ils sont allés faire un deal, ils sont aujourd'hui en deal avec M. Kabila. L'un d'entre eux est en prison, l'autre est au palais de la nation pour donner l'impression qu'il est président. Donc, ça ne se cache pas. Le jour où vous allez entendre qu'un des leaders de la MUCA a quitté cette plateforme, il va le dire publiquement. Mais jusqu'alors, tous les leaders de la MUCA sont unis et ils savent que le 29 septembre, à peine, je pense que c'est avant-hier, en 2018, le 29 septembre, ils ont pris engagement devant le peuple triomphal qu'ils n'allaient pas trahir le peuple. Et s'ils trahissaient le peuple, ils devaient s'attendre à un dégât, à une mort politique. Je pense que les quatre leaders aujourd'hui sont unis. Il peut y avoir des différences, comme vous l'avez remarqué, pendant qu'ils ont déjà signé un communiqué final. Ils ont estimé qu'ils peuvent encore revenir sur leurs décisions. Ça peut arriver. C'est cela, la démocratie, qui s'applique dans notre plateforme. Vous pouvez juste suivre, comment est-ce que le maître Steve Kivot a bien le bien de le décrire en détail, comment est-ce que, pourquoi, la session du pouvoir est entre, le président sortant et les présidents d'entre, Martin Favel, Madidi, le MUCA, Adolphe Forbus, comment est-ce que, c'est un peu l'autre pour prendre en commission, comment est-ce qu'il y a des grands mots dans le détail, qui est les deux leaders politiques, Jean-Gabib Mbogogo, le Nuna Mbogaka, au 50000 euros. Non, quoi, il y avait plus la caténa, à Mbogogo. Alors, lui, nous avons pu se concluder dans deux ou trois jours, à voir débrouxer la vie, la mission de pouvoir vous aident, pleinement affectant l'indéligation. Merci. M'agricultrice, c'est le QHKM, Télévisions, c'est votre humble journaliste déstéré, Mbogoka, et puis, pour en tout, qu'un khomène Mbogogo. Mais, à peu de me remercier, il n'y a pas par Gérard Kapté-Tiovo, pourquoi pas dire qu'on a projet, tout ? Merci encore d'un QHKM en délution. Sous-titrage Société Radio-Canada